que par l'amour de ces femmes osseuses, de ces femmes stoïques, sans s'en apercevoir. Pourquoi, sous le soleil, y a-t-il tant de femmes à porter les dédons, ô qu'il est pénible aux gens de cœur, de voir ainsi passer la marchande abrutie quand sa démarche crie la fatigue, héritée de ces aïeux morts qui, comme elles aujourd'hui, ont porté des dédons. Et quand le soir venu, la sueur et les pauvres des bêtes inconscientes te font gratter ton corps, quand, avant de dormir, tu penses à deux mains, de quelle voix profonde ne dis-tu pas à ta conscience ? Ah, les portées ici, qu'ils sont lourds les dédons, j'appelais sur son corps d'art. Ce serait une truc grave que de ne pas remercier le docteur Paul pour ce lieu magique. Quel bon cadeau, merci. Alors, Jacques Mel au clair de lune, c'est un Jacques Melien qui a écrit le texte. Il s'appelle Amédé Brun, le texte a été écrit en 1888. Me voici transportée dans un monde nouveau. Grâce à vous, astres d'or, ô lune pour flambeau. Au balcon accoudé vers la voûte étoilée, ma prunelle se meut de mes larmes voilées. Quelle sérénité dans les terres éclatantes. Pas un nuage aux cieux. Partout, l'azur s'étend, limpide et radieux, sous la blanche lumière de l'astre accomplissant sa paisible carrière. Le ciel est constellé de palissants saphirs. Jacques Mel, au frais, repose au souffle des éphires. Par les rayons d'argent, ces maisons envahies découpent leur rondeur par la lune blanchie et projettent au loin leur ombre en noir carré. Vêtu, poétisé par les rayons dorés, un passant attardé marche dans la ruelle où, sur les blancs pavés, le rayon pur ruisselle. Il s'éloigne et ses pas se perdent dans la nuit. Et la rue est déserte, et la rue est sans bruit, et seul l'astre rayonne en l'éther insondable. J'observe, tout ému, cette paix formidable. Et j'entends au lointain murmurer doucement de l'océan calme le sourd mugissement. La lune, cependant, aux cieux, planes, splendides, et répand à long flot sa lumière relimpide. Et l'infini s'étend, rayonnant de clarté, que je me sens petit dans cette immensité. Bon carnaval, Jacques Mel. Sous-titrage ST' 501 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 Et comme une femme, c'est une terre de montagne, où les foules lègent leurs blessures, un rêvant que la terre est ronde, que la terre est ronde. La terre qui tourne sur elle-même, poquetterie et vingt de passages, qui mire à nuit les dames congos, les galets et les choterelles. Je me souviens de cette ville où passait belle des fillettes. Je l'ai rêvé, couvettes de paille, Aïzen, Églaire, Fontaine, les vieilles chansons des vieilles villes. Adieu foulard, adieu madras, adieu grédant, adieu au liéchou. Nous ne reviens pas, qui s'en a là. Et vit nos corps, ô vie de bonheur, la vie sise comme un cœur, et qu'elle vive auquel meurt. A tout mémoire de ces romances, la vie est triste que je chante. Vous qui dormez avec la nuit dans votre coche, le soleil est devant vous, peine capitale. Vous ne saurez pas la violence de ces yeux dans ma vie. J'ai gardé de ma folie dissidence d'oiseaux. Pour les jours qui ouvrent au jour, la seule issue poussiéreuse du temps. L'horizon a piétiné nos bornes délirantes. Il y a des jours de désespoir, où la mer remue ses cendres dans le cœur des papillons. Il y a des jours de rage, où il te faudra redevenir au poème, ta seule part d'absolu. La chivulise, la chivulise, la chivulise, le Kasui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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